bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo bienvenue sur la chaîne lali lila tarot donc je passe au dernier signe qui a remporté le concours de cette semaine donc les scorpions pour vous donner les prévisions et les énergies de la semaine prochaine la semaine du 16 avril donc j'utilise comme pour tous les autres tirages le tarot de marseille je vais tirer de cartes une première carte pour le début et le milieu de semaine une deuxième carte pour la fin de semaine je rajouterai deux autres lames du golden universal tarot ainsi qu'un message du tarot des anges de dorine vertu le tarot des anges gardiens je concentre sur vous les scorpions excusez moi et C'est parti. Alors, qu'en avons-nous pour ce début et ce milieu de semaine ? Nous avons la lame, la mort, que l'on appelle également l'arc-en-sant-nom, et nous avons le battleur. Donc, ça parle bien de mettre un terme à une situation pour ce début et ce milieu de semaine pour pouvoir ouvrir une nouvelle page, pour pouvoir commencer un nouveau départ. Il y a cette énergie de renouvellement, cette énergie de nouvelles perspectives, de renaissance. Mais au préalable, il va falloir vous détacher de votre passé, lui tourner le dos, rompre des liens qui peuvent être toxiques, qu'il s'agisse de liens professionnels, personnels ou sentimentaux, pour justement aller de l'avant, pour justement changer un aspect de votre vie. Alors, ça peut signifier que certains d'entre vous pourraient être nostalgiques, pourraient repenser à leur passé, le passé pourrait être encore très présent dans leur esprit, ce qui pourrait les empêcher de transformer cet aspect de leur vie pour pouvoir redémarrer autre chose, quelque chose de nouveau, que ce soit au niveau professionnel ou personnel. Alors, il est vrai que ça pourrait parler d'une rupture professionnelle ou sentimentale, mais j'ai plutôt ce sentiment très fort que pour cette semaine qui arrive, il y aura du renouveau pour vous, mais il va falloir vous détacher, il va falloir faire table rase de votre passé, laisser toutes ces énergies du passé derrière vous pour pouvoir renaître. Et en parlant de renaissance, nous avons le battleur, le battleur qui marque bien ce nouveau cycle, la fin d'un ancien cycle avec la lame, la mort, et le début d'un nouveau cycle, d'un nouveau départ. Alors, il pourrait s'agir d'un nouveau départ professionnel, grâce à une nouvelle proposition qui vient à vous, il pourrait s'agir d'un nouveau départ sentimental, grâce à une nouvelle rencontre, d'un nouveau départ au niveau personnel. Il y aura beaucoup de changements en profondeur, de transformations radicales qui vont vous permettre d'entamer un nouveau voyage, une nouvelle aventure, quel que soit le domaine. Je vais rajouter deux autres messages du Golden Universal Tarot. On va commencer par la lame, la mort. Et nous avons le 2 de couple, le 2 de couple qui ressemble fortement aux amoureux. Alors, ça signifie qu'il va falloir faire un choix, prendre une décision, respecter les opinions de chacun pour justement entamer ce nouveau projet, entamer ce nouveau départ. Vous ne serez pas seul justement pour entamer ce nouveau départ. Donc, il y aura des conseils d'une personne à votre écoute et qui pourrait justement vous aider dans votre quête personnelle. Ça pourrait aussi parler de l'amour. Ça pourrait signifier qu'il va falloir tourner le doigt à une ancienne personne, à une personne du passé. Mais il y a vraiment ces énergies de transformation pour vous, les scorpions, la semaine prochaine. Alors, qu'avons-nous pour le bâteleur ? Et nous avons le cavalier d'épée. Et oui, donc ça va pas mal bouger par la suite. Il y a vraiment ces énergies de transformation qui sont très fortes pour vous, les scorpions, et qui annoncent pour vous réellement un nouveau départ, un renouveau, quel que soit le domaine. Vous allez pouvoir vous réaliser. Ça pourrait aussi signifier que vous allez recevoir des nouvelles qui vont pouvoir débloquer votre situation et qui vont pouvoir vous permettre d'entamer ce nouveau départ qui se profile pour la plupart d'entre vous. Vous allez retrouver cette force, cette énergie, cet enthousiasme, cette volonté pour aller de l'avant et pour ne plus relâcher vos efforts car vous avez vraiment envie réellement de tourner la page et de passer à autre chose. Je vais rajouter un message du tarot des anges gardiens. Et nous avons pour vous réfléchir et faire le point. Ça parle bien de renouveau, ça parle bien de renaissance en perspective, de changement qui vient à vous. Il va falloir au préalable, évidemment, faire un bilan, faire le point, discuter avec d'autres personnes pour justement pouvoir passer à votre chose. J'oublie le message de cette carte. Vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fier de vous. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Tout à fait, il est temps pour vous de vous tourner vers de nouveaux horizons et de vous tourner surtout vers votre avenir. Ne restez plus dans le passé car j'ai le sentiment que certains scorpions sont restés pendant un certain temps dans les énergies du passé. Il va falloir réellement vous en détacher et passer à autre chose. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pour quoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus. Soyez la personne que vous êtes réellement. Tout est dit sur ce message magnifique. Osez être qui vous êtes réellement. Il y a réellement pour vous un nouveau départ, un renouveau, sur de nouvelles bases. Vous allez retrouver cette énergie, cet entrain pour vous réaliser et pour vous affirmer. Voilà les scorpions, un scorpion, une non scorpion. J'espère que ce nouveau tirage vous aidera et vous éclairera pour la semaine du 16 avril. On se retrouve dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas, si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, vous avez le lien de mon site sous la vidéo. Prenez bien soin de vous et à très très vite. Ciao, ciao !